Une fois n'est pas coutume, le ton est monté très haut sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Ce jeudi 20 janvier, les chroniqueurs venaient sur des propos de Mathieu Delormeau qui ont été largement commentés. La veille, il avait affirmé que les électeurs du Rassemblement National n'étaient pas tout racistes. Sur C8, les membres de l'équipe de Cyril Hanouna ont longuement débattu. Entre ceux qui étaient d'accord et ceux qui ont été choqués par Mathieu Delormeau, le débat a été vif. En total désaccord, Fabrice Divizio et Gilles Verde ont perdu leur nerf. Et si est-il le journaliste qui a commencé à titiller l'avocat ? T'es meilleur quand tu parles du virus Fabrice, a lancé Gilles Verde. Ça, je ne le laisse pas passer. En fait, vous êtes des bobos qui parlaient de la vie. Point, je ne me tairai pas, a répondu Fabrice Divizio. Des propos qui ont amusé Gilles Verde, avec tes chevaux en forêt de Rambouillet, t'es pas bobos toi par hasard ? Il n'est n'a pas plus fallu pour énerver l'avocat polémique. Si est-il quand la dernière fois que vous êtes allé rencontrer des vrais gens ? Dans la vraie vie ? La vraie vie, ce sont des gens qui n'habitent pas qu'à Paris, a continué Fabrice Divizio, dans une rage folle. La vraie vie, ce sont des gens qui galèrent. La vraie vie, ce sont des gens qui, concrètement, se retrouvent dans des situations où il y a de la préférence nationale à l'envers au nom de la discrimination positive. Mathieu Delormeau, si est-il assez minable ce que tu fais après s'être violemment clashé avec Fabrice Divizio ? Gilles Verde a attaqué Mathieu Delormeau sur les propos qu'il avait tenus la veille. Et le chroniqueur n'a pas mâché ses mots. Il mérite ce qu'il a pris dans la gueule hier et je vais vous expliquer pourquoi. Mathieu, je suis en colère contre vous. Hier, vous avez tenu un discours de petit blanc qui ne sort pas de son microcosme et qui est privilégié. Quand vous dites, les électeurs du Front National ne sont pas tout racistes, si y est-il une bêtise, a lancé le chroniqueur, véhément. Hier, vous avez été le porte-parole du Rassemblement National. Attaqué, Mathieu Delormeau a répliqué, si est-il malin de dire ça à Gilles. Si est-il assez minable ce que tu fais. Point Gilles, faites attention à ce que tu dis, il y a des caméras et tu dis des grosses bêtises. Si est-il bien de faire du buzz et d'être drôle, mais faut se responsabiliser. Loading, oui, jette. Le Coupe de la 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 Sous-titrage ST' 501